Salaam alaikum wa rahmatullah, ce n'est pas mon interne. C'est mon serviteur qui est venu aujourd'hui. Le premier problème, c'est que je vais vous parler de l'amour du Sénégal. J'ai fait partie de l'amour du Lyon et un peu de la carrément. Je suis venu à l'arrivée et je suis venu de me faire partie de notre travail. Donc, j'ai commencé à venir ici, et j'ai invité quelques membres pour qu'on soit venu. Donc, j'ai invité quelques membres pour qu'on soit venu. C'est ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou. Donc, c'est ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou. Donc, c'est ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou. C'est ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou. C'est ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou. C'est ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou. Donc, encore une fois, j'ai été venu par rapport à l'enjou. J'ai été venu par rapport à l'enjou. c'est ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou. Quand j'ai été venu par rapport à l'enjou, ce qu'on soit venu par rapport à l'enjou, c'est le même musulman qu'il y a, de moi par rapport à l'enjou. C'est tout ce qui est le soleil de l'hôpital. Nous sommes en train d'attendre le bouton. Comme ça, il y a des choses. Donc, j'appelle Mamito Diop, Babakan Diaye, Kingsley Abdelah, Seunia Amiduddin, Hassan Bill, Lance Gardien, Jean-Paul, Basquey, Manglaysia, Fatou, Pape Halil Kassama, Manglaysia, Tamit, Pape Halil. Je vais vous suivre et commenter sur ma poste. Je ne suis pas très très Facebook. On me signale qu'il n'y a pas de son, c'est vrai. Je crois que dans ma tafoune, ça m'a obscuré une microbe toute. Voilà, il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures. Donc, il y a des heures, il y a des heures. Donc, je vais vous montrer l'objectif. Il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures. Donc, voilà, c'est normal. Voilà, je crois qu'il y a des heures. Pour nous, on est déjà 51. De toute façon, il y a des heures, il y a des heures. Il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures. Donc, on est déjà 51. Il y a des heures pour tous. Je crois que c'est la meilleure tchée de nous. Si on a cette heure, il y a des heures, il est toujours au Sénégal. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai eu aussi des heures. Alors, Abdel Ndiaye, Asane, Bengden, Dene Diouf, Daru, Donc, j'ai l'impression d'abord d'aller en retard parce que j'ai travaillé 21h après que j'ai travaillé à 23h parce que j'ai eu un déplacement et je n'ai pas de déplacement. J'ai pensé que j'ai travaillé à 23h et je n'ai pas travaillé ici. Mais j'ai travaillé jusqu'à ce moment. Je n'ai pas travaillé à ce moment-là, j'ai travaillé à ce moment-là. Donc, je n'ai pas travaillé à ce moment-là avant de faire ça. Je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais vous parler à une télévision de la place. Je crois que je vous parlerai à la fin de l'émission. Je vais vous parler de l'anglais et je vais vous parler. Je crois qu'on va atteindre 100 pour démarrer. Parce que je n'ai pas dit que j'ai parlé de la musique pour attendre, mais je n'ai pas dit que j'aime. Le temps, on est à 84 déjà. Si on est à 100, on va commencer des pages. Je crois qu'après, on va suivre. Je vais vous parler de la communication. Vous le partagez. Parce qu'il y a tout ce que j'aime. Vous le partagez. Vous le partagez parce qu'il n'y a pas été connecté au live. à chaque heure. Mais que le quotidien vous partagez. Vous faites une mission citoyenne. Parce que de quoi il s'agit ? Je crois que vous savez qu'on est dans l'agriculture, Je vais vous dire que le Sénégal a eu des ressources spéciales que le Sénégal a eu des ressources spéciales La Europe a eu des ressources spéciales et principalement le gaz du Saint-Louis Je vais vous dire que le gaz du Saint-Louis est en Europe pour briser le monopole russe sur le gaz européen Je vais vous dire que le gaz du Saint-Louis a eu des ressources spéciales Le conflit est dans l'Ukraine et l'Ukraine. Il faut donc attirer une attention à ceux qui se trouvent Maintenant, le contexte aura davantage de cette demande est plus intéressante, plus élevée, plus épargnée. Donc, pour savoir tout ce qu'on sait, Dieu a donné un gisement dans les frontières de Sénégal et de Mauritanie, qui a fait des grandes tortues de l'Ahméa. Nous, nous avons fait un gisement. Il a donné 70 trillions de pieds cubes de gaz. Un trillions est 1000 milliards. 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 70 trillions est 70 000 milliards de pieds cubes. C'est plus grand. Mais c'est quand même énorme. C'est ce qu'on appelle le potentiel de l'Ahméa. C'est ce qu'on appelle le gisement. 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 Pour rappel, l'Arabie Saoudite est un peu plus de pétrole. Ils ont commencé à produire leur pétrole depuis des siècles. Et depuis que nous avons eu le pétrole. C'est ce qui est une ressource naturelle. Ce qui est ce qu'on appelle. En 1948, c'est ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on appelle le gisement. Le gisement, surtout l'énergie fossile, c'est le pétrole et le gaz. C'est ce qui est le plus gros gout. Ce qui est le plus gros gout de la pétrole. Sous-titrage Société Radio-Canada de production avec Cosmos et BP déposés, ils devraient produire 14,5 millions de mètre cube de gaz, donc 14,5 millions de mètre cube de gaz, donc 14,5 millions de mètre cube en début d'exploitation, 2,5 millions de mètre d'exploitation, si je pouvais diviser par 365 jours, c'est l'équivalent de 2 tonnes par jour. Après, je vais vous parler de la norme mètre cube, c'est l'équivalent de 2,5 millions de mètre d'exploitation, parce que gaz et pétrole, on va évaluer par 1, c'est l'équivalent de la production pétrolière et gazière, tant de barils jour, tant de mètre cube jour, si l'or, tant de tonnes par an, phosphore, tant de tonnes par an, même arachide, tant de tonnes par an, hydrocarburet, c'est la production quotidienne, chaque jour. Donc, quand on a une mètre cube, on sait les TCS, on sait les pieds cubes, on sait les résonner en termes de mètre cube. Donc, si on a une mètre cube, on sait les mètre cube, c'est un mètre cube liquide, qui tient 14,5 millions de mètre cube par jour. Et ce qui a été fait pour l'Europe, et avec le conflit, quand je vous ai dit, une femme qui a travaillé avec BP, qui est la patronne de BP pour le Sénégal et la Moïsani, qui s'appelle Emma Delaney, qui a cherché internet, elle n'a pas de support parce que je n'avais pas de support, qui a été fait pour le Sénégal et 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 le Sénégal. Donc, environ 68 000 tonnes par jour. Par jour. C'est ce qui a été fait pour la quantité de gaz. Merci. 6850 tonnes. C'est ce qui a été fait pour la production quotidienne. Donc, je disais que Emma Delaney, Delaney, D-E-L-A-N-A-Y, qui a cherché une femme, Emma Delaney, ou la même recherche vocale, qui a cherché une femme, c'est une british, elle est très jeune, c'est la patronne de Macky Sall et du président de Mauritanie, surtout le président Aziz, qui a été déçu. C'est ce qui a été fait pour nous trouver un accord pour l'exploitation du gisement à la grande tortue. Parce que nous avons un impératif de production pour briser le monopole du risque sur le gaz européen. Alors, nous sommes dans le 2020. Nous allons voir que, en 2021, nous entrerons en phase de production. pour l'exploitation du coronavirus. Donc, cette femme-là, elle est en mission commandée pour briser le monopole du risque sur le gaz européen depuis longtemps, depuis 2019. Emma Delaney, elle s'appelle. Elle a ses bureaux ici à Dakar. Et ce ne sera pas étonnant qu'il lui arrive un jour quelque chose, parce qu'il y a un grand tiraillement entre le bloc de l'Est et l'Europe pour le contrôle des réserves de gaz du monde. Si vous avez un téléphone, on m'appelle. Parce que je ne sais pas si je suis en live. Donc, maintenant, le contexte est évolué, évolué, évolué. Et ce qui est important, c'est que le chancelier Olaf Scholz a fait dimanche, c'est Makisal. Parce que l'Allemagne, c'est l'État européen, c'est l'État européen, c'est le plus réticent sur les sanctions que nous devons appliquer à la Russie. Parce que l'Allemagne, elle ne peut pas se priver du gaz russe. Il n'y a pas. L'Allemagne, c'est lui demander de se planter un couteau dans le ventre. L'Allemagne, il n'y a pas de solution pour l'approvisionnement en gaz. Les Américains, nous voulons profiter du conflit pour permettre l'Europe du gaz de schiste. Mais le gaz de schiste, non seulement c'est le plus cher, mais c'est de moindre qualité que le méthane. C'est le plus cher pour l'Europe. Donc, l'Allemagne, 65% de sa consommation en gaz, a fait l'Europe. Et nous avons eu le plus cher potentiel. Parce qu'il y a un deuxième gazoduc, c'est presque achevé. Il y a eu un Nord Stream 2 au niveau de Gazprom. L'ex-chancelier allemand, Gerhard Schroeder, qui a été en Allemagne, qui a piloté son projet pour approvisionner l'Allemagne en gaz. C'est le plus cher pour l'ancien chancelier allemand, Gerhard Schroeder. Donc, c'est le plus cher pour l'Europe. Parce qu'il y a beaucoup d'euros pour les sanctions. Pour substitution, l'Allemagne est venu au Sénégal. Il y a beaucoup d'euros pour l'ancien chancelier allemand, pour l'ancien chancelier allemand, pour l'ancien chancelier allemand, pour que ce gisement énorme, suppléait la carence qu'il y a, pour que l'Allemagne, pour que l'Allemagne, 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 le SWIFT, une codification bancaire, qui permet d'abord aux Américains de contrôler tous les transferts mondiaux, qui se font au niveau bancaire. Il y a des codes IBA, tout ça c'est le SWIFT, c'est le même système interbancaire. C'est ce que l'Allemagne est venu à la Russie, mais il faut que l'Allemagne ait une banque étrangère. C'est normal, il faut que l'Allemagne soit sécurisé, c'est une « khalis ». Donc, ils n'ont pas le système européen, c'est-à-dire qu'ils imposent la monnaie chinoise ou l'Europe. Informations, la monnaie chinoise, le yuan ou le RMB, ils admettent que dans l'escarcel de la Banque mondiale, c'est-à-dire considérés comme une devise. Il peut être pour les dédolariser et les dédolariser et les dédolariser en matière première, en matière de place boursière. Donc, cela va être à l'accélérer le processus pour accélérer la dédolarisation. Et cela va être pour cela, parce qu'il y a deux blocs qui se dessinent. Maintenant, l'enjeu énergétique, qui est en Europe, l'Allemagne veut changer la politique énergétique, parce qu'il y a des écologistes qui s'arrêtent pour baigner la centrale nucléaire en feu. Parce qu'il y avait eu les incidents de Tchernobyl et tout cela, ils ont délégué le son, même si après, il y a eu Fukushima plus récemment. Donc, maintenant, ils ont baigné le nucléaire de ces sources énergétiques. Ils ont des gaz parce qu'ils ont des propres pétroles, des propres fuels, des propres énergies fossiles. Donc, maintenant, nous avons changé d'option, parce qu'ils veulent retourner au nucléaire, parce que la France, c'est qu'il faut mettre à l'abri du gaz russe. Il y a eu un petit courant sur la centrale nucléaire. Donc, l'Allemagne, c'est qu'il faut qu'il y ait une source d'approvisionnement en gaz. Et le Sénégal, c'est qu'ils ont négocié, avec eux et les Européens. Je suis venu à la centrale nucléaire parce qu'il y a eu une instance politique intérieure. Il y a eu une instance politique intérieure. Il y a eu une centrale nucléaire. Donc, maintenant, c'est ce que j'ai eu. Quand j'ai eu, c'est Niger. Qu'est-ce que j'ai eu ? Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu une énergie nucléaire, il y a eu une nucléaire. Donc, ils sont riches, ils sont pays développés. Il y a eu 100 000. Ils ne sont pas obligés. Les gens qui veulent, ils ne sont pas obligés. nous devons savoir ce qu'on a. D'abord, vous ne me dites pas. J'ai eu le téléphone, parce que je ne m'en fiche pas. J'ai presque improvisé le mot. Donc, nous devons savoir ce qu'on a. Parce qu'on a besoin dans le contexte. On doit tirer le meilleur de nos ressources. Parce qu'il y a eu des valeurs, des prix, des enjeux géostratégiques, des enjeux économiques. Ces enjeux, nous devons respecter le Sénégal. des prix. Mais nous, nous devons faire tout, 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 tout. Pour nous, nous devons faire un gaz, nous devons produire 5. Et, le gaz, nous devons produire en 2023. pour nous, nous devons faire une plateforme flottante de liquefaction de gaz. Nous devons faire Nous devons faire FPE. Floating Production, Storage, Offloading, Vessels, Offloading Units. Une plateforme flottante de production, de stockage et d'approvisionnement, mon FPE, sur Floating Production, Storage, and Offloading. Vessels, les units. Vessels, mon navire, l'unité, mon unité. Donc, nous devons commander le Sénégal avec le Mauritain. Une plateforme flottante de liquefaction de gaz. Donc, c'est un terminal métallier flottant. Nous devons installer au large de Saint-Louis à 8 km seulement de courte. Nous devons extraire le gaz au Saint-Louis et c'est de l'écho. Donc, ce navire, le FPE, vous vous familiarisez avec moi. Nous devons faire la Chine dans la partie. de la partie. Nous devons contrôler le Sénégal avec le Mauritain après 10 ans d'exploitation. Nous devons nous donner des biens. Nous avons d'infrastructures après 10 ans d'exploitation. de la partie. Il y a des biens qui ont 60 milliards d'exploitation. Nous devons signer un accord qui n'est pas publié, qui n'est pas un accord. de la partie. J'aimerais des politiques, des journalistes, des décideurs, des intellectuels, pour demander contre le gouvernement, les députés par exemple, les leaders politiques par exemple, comme Ousmane Sonko, comme moi, nous interpeller le gouvernement qui n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire les contrats et les signes. Nous devons revenir au bout de 10 ans d'exploitation. Nous devons l'allocation ad vitam et ternam. C'est-à-dire nous devons développer des coûts de production pétrolière. Nous devons exploiter le gaz et nous devons développer des coûts de pétrolière pendant un certain nombre qui n'est pas déterminé ou jusqu'à concurrence d'un certain volume qui n'est tout aussi pas déterminé. déterminer les contrats et nous devons interpeller la direction de l'énergie, le ministère du pétrole, du gaz. Nous devons tous. Nous devons interpeller le pétrole et le gaz. Nous devons interpeller. Nous devons l'émission de 16h à 17h. nous devons interpeller parce que c'est un débat citoyen. Donc, Makisal a signé pour que ce soit toujours que le Sénégal et le Mauritain est d'accord. et le président est d'accord. Nous devons d'accord. 10% dans le bloc et nous devons 5%. Donc, nous devons tout l'histoire de la plateforme. de la plateforme. Mais le problème n'est pas le problème. Ici, conjoncture Europe et Russie tout le monde. Tout le monde. Allemagne. Français. Nous devons tout pour le Sénégal. le Président ne signerait ce qu'on veut. D'ailleurs, nous devons dans quelques jours le Sommet G7. Le Sommet G7 c'est un pays développé et un pays européen. Nous devons le Président au Sommet G7 dans quelques jours pour régler le problème du gaz dans l'Europe. Donc, le gaz dans l'Europe, c'est une solution et nous devons nous dire que nous devons nous entendre. avant le conflit, nous comptons sur le bloc de Saint-Louis pour briser le monopole russe sur le gaz européen. Parce que la Russie, le gaz, c'est une solution des sanctions des Nations Unies et de l'Union Européenne, c'est une arme stratégique. C'est très important pour eux. Les BP sont majoritaires sur le bloc de Saint-Louis. Donc, les gens, sur le plan politique, et c'est là que c'est important. Sur le plan politique, tout le monde risque de nous imposer Makissal, même au-delà de 2030, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à leur signer tout ce qu'ils veulent. qu'ils ne vont pas chercher au Yémen, en Irak, en Iran, du gaz, ou ailleurs. Parce qu'Algérie nous verrouille. Parce qu'il y a l'influence russe là-bas. Parce qu'Algérie, il faut régler le problème du gaz. Ils ont refusé. Ils sont venus au Sénégal. Donc, les gens, ils feront tout pour nous avoir un valet au Sénégal. Parce que, nous savons que le président Ousmane Sonko, par exemple, c'est un souverainiste. C'est un panafricaniste, c'est un souverainiste. Il y a un vent de souveraineté qui souffre en Afrique. Il y a un vent panafricaniste qui souffre en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina, un peu partout, et même au Sénégal. Dans le contexte, le Sénégal a un président qui est en dehors de tout système, comme Ousmane Sonko, par exemple. qui est en dehors de la souveraineté économique du Sénégal et de la souveraineté politique de tous, comme les Français qui ont toujours dominé le Mali. Quand ils ont donné l'autorisation de vol dans leur propre territoire, ils ne font pas leur parce que leur leur c'est une aberration. C'est aussi une aberration pour ceux qui ont été qui ont été 10% de leur pays, 90% de leur pays. Donc là, Olaf Scholz est venu au Sénégal. Parce que d'abord, ils partent sur des rapports de change à leur avantage. 90% contre 10% pour nous. Et en plus, nous, nous avons un président qui nous connaissons. Mais il y a l'Union Européenne qui nous connaissons. Il y a l'intérêt pour maintenir le pouvoir. Donc, s'il tient l'intérêt des Européens entre ses mains, il y a une garantie par rapport aux Russes, mais il ne se fera pas de scrupules. Il va leur dire, écoutez, moi, pour que je puisse défendre vos intérêts, il faut m'aider à rester parce que mon pouvoir est menacé, parce qu'il y a des jeunes qui veulent autre chose. Il y a un homme politique qui prône autre chose. Donc, voilà. Ouattara, il est bien président en Côte d'Ivoire. C'est le troisième mandat là-bas. Alpha, 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 Condé. C'est le troisième mandat là-bas. C'est le troisième mandat là-bas. Idriss Déby, je crois qu'il était à six mandats avant son assassinat. C'est un dictateur. France, c'est bon. Omar Bongo, c'était un dictateur. France, c'est bon. Tous ses intérêts. Jean Bédel Bokassa, empereur de Centro-Afrique. Extravagant. Il a dit, 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 mais c'est un intérêt pour notre mot. Donc, c'est un intérêt, c'est un intérêt, qu'il a dit, c'est un intérêt, les politiques intérieures et l'impact est une démocratie parce qu'il ne faut pas que nous soyons l'otage de l'Europe uniquement pour les intérêts de l'Europe sur ce gaz et concomitamment à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les Russes ont commencé à contrôler toute la côte, tous les ports ukrainiens qui ont été desservés à l'Europe. Il ne reste que le port d'Odessa, Marie-Poëlle est tombé. Le port d'Odessa n'est pas la boucle et la boucle, c'est-à-dire que c'est vrai. Notre pays est le gazoduc qui a été alimenté à l'Europe. Il a fait l'Ukraine, donc sous contrôle russe. Pour nous, il y a des choses. Mais sur l'incidence politique au Sénégal, nous avons un homme qui sert leurs intérêts et cet homme, ce n'est pas Ousmane Sonko. Cet homme, c'est Makisal. Makisal, c'est quelqu'un qui est prêt à tout accepter pour se maintenir au pouvoir et rester au pouvoir. Et ce n'est pas que les Européens, ils sont prêts à faire toutes les concessions. Makisal est en position de force. Ils sont prêts à toutes les concessions pour avoir notre gaz. Informations. Informations. Les gazoducs européens n'est que Saint-Louis. Production de 14,5 millions de mètres cubes par jour. Ou 6 859 tonnes, comme vous l'avez si bien calculé, par jour. Est-ce que vous savez que les gazoducs européens ne sont pas de 5 millions de mètres cubes par jour ? Est-ce que vous savez que les gazoducs européens ne sont pas de 5 millions de mètres cubes par jour ? Quelles sont nos potentiels gaziers ? Nous sommes en phase de pleine production. Nous avons exploitées Gumbel, Yakar, Teranga. Ce sont les puits qui sont à Kayar. Exploitées les marques de fer avec le flux. Même le flux avec le gaz. On sera dans le top 5 des producteurs de gaz. Dans le top 5 des producteurs de gaz. Donc, ce sont les plus importants. Nous avons besoin d'être à Kayar et à Saint-Louis. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, les décideurs, les hommes politiques, les leaders, les journalistes, les intellectuels, les étudiants, les citoyens, nous devons savoir ce qu'est la potentialité du Sénégal. Moi, je n'ai pas le droit de parler. Mais je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de parler. Parce que ce que j'ai pensé, il fallait que j'ai le droit de parler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de parler à des médias. Mais il fallait que j'ai le droit de partager. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est très 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 très. J'ai lu des documentations. J'ai fait une vidéo dans Youtube qui est montée. Que j'ai lu à l'heure. J'ai créé une banque d'ordonnés. J'ai lu tout ce qui est à dire. J'ai lu des relations de communication. J'ai lu des messages et toutes les informations. J'ai lu des informations. Parce que maintenant, Marquise Hall est surfez de toutes les informations d'opinion publique, de sous-informations d'hommes politiques, de sous-information d'un journaliste intellectuel, de sous-information d'un étudiant citoyen. C'est tout. L'information est à notre portée. Donc, le Sénégal a un potentiel gazier énorme et on ne parle même pas encore de pétrole. Ce n'est pas le cas. L'Europe n'est pas le cas. Parce que l'hiver, ils ont des soucis. L'hiver, bientôt décembre. L'hiver, ils ont des soucis. Les Russes, s'ils ferment leurs robinets, ils sont morts. L'Allemagne, les industries, c'est un coût de production de produits manufacturés. Ils sont multipliés par 100 ou par 60. Parce qu'ils dépendent du gaz. En Finlande, il y a autant. 100% de son gaz vient de Russie. 100%. Merci Salihopouille. 100% de son gaz vient de Russie. Donc, ils ont des dépendances. Et nous, les Africains, ils ont des connaissances. Il y a des connaissances. Il y a une autre chose. Pour les deux, les personnes qui ont des personnes intéressées. Les intérêts d'Ascan, ils se trouvent. On a des connaissances. Ils ont des valeurs. Ils ont des souveraineté. Ils ont des intérêts nationales. Ils ont des patriotismes. Ils ont des utilisés pour nous. Ils ont des valeurs. Et ils ont des valeurs. 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 C'est ce que c'est une coopération. Gagnant, gagnant. Parce qu'ils ont des valeurs sur le plan des ressources. Et même l'uranium, qui est au Niger. Pour une centrale nucléaire. L'énergie nucléaire. Ils ont des vitaux. Ils ont des tubes en zirconium. Et d'autres ont des valeurs sur le zirconium. Parce que le zircon, le zircon, c'est un alliage zircon. Parce que si on a des lacs, il est oxydé. Il est un produit de zirconium. Il y a un produit d'inox. La propriété est particulière de supporter Tangaï jusqu'à 3000 degrés de chaleur. Quand le réacteur est 700 degrés, c'est 1000 degrés. Le réacteur est dans le cœur d'un nucléaire, même un réacteur d'avions, de chasse, de fusées, de missiles, tout ce qui est balistique. Ce sont des matériaux stratégiques. Le nucléaire est une seconde option énergétique pour l'Europe, qui avait commencé à y renoncer. Mais nous devons reprendre parce qu'il y a des gaz, l'uranium et les zirconium. Ce sont des stratégies de l'Afrique. Ce sont des stratégies de l'Afrique, parce qu'il y a des pétrole. À part l'Iran et le Qatar. Les frontières de l'Iran et le Qatar ont un gisement exactement comme ce qu'il y a dans les mauritanniens. Nous avons vu qu'il y a deux gisements de classe mondiale qui ont un potentiel. Nous avons vu qu'il y a des pétrole de l'Iran et les mauritanniens, l'Iran, 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 l'Iran et l'Iran. Nous avons vu qu'il y a des pétrole de l'Iran. Nous avons vu qu'il y a des pétrole de l'Iran. Nous avons vu qu'il y a des pétrole de l'Iran. Je ne sais pas pourquoi ces appellations, d'ailleurs. Donc, c'est la situation. Je me rappelle que j'ai dit qu'il y a un impact politique sur le plan intérieur au Sénégal. Ils vont renforcer Makissal pour qu'il serve leurs intérêts. Makissal nous invitera au Sommet G7 pour régler le problème énergétique européen. Et si on ne le régler, ils ne vont pas dire que nous devons dire que nous devons être en train de se faire. Il ne faut pas que nous devons être en train de se faire. Il ne faut pas que nous devons être en train de se faire. Il faut que nous devons être en train de se faire. Il faut que nous devons être en train de se faire pour que nous devons être en train de se faire. Il faut qu'il y ait de nos membres et qu'il faut conquérir notre souveraineté. Il faut qu'il faut asseoir notre souveraineté par rapport à toutes les grandes puissances et que nous devons être en train de se faire. Donc, c'est une mission citoyenne, un engagement patriotique. Il faut que nous devons être en train de se faire pour que nous devons être en train de se faire. J'ai interpellé un homme politique et principalement le président Ousmane Sonkomi. Il faut qu'on trouve ce qu'on a fait pour nous. Il faut en train de se faire pour la vérité. Ce qu'on a fait pour nous a fait pour nous comme Cheikh Andra. Cela te permet de s'assurer pour nous. Il faut que je vous développe de l'minžier, il faut que je vous donne et que j'ai eu la prémisse. Cela a été en train de s'affirmer sa dignité et sa souveraineté. Nous avons donc fait un travail pour garder une réunion, une dignité, une dignité. La dignité est comme ce que je disais. Le plus bon est le plus bon, le plus bon est le plus bon. C'est ce que nous avons fait avant et nous devons nous donner. Donc, le combat, c'est un mot pour Makissal. Parce qu'en dehors de l'affaire du gaz à Saint-Louis, nous sommes tous sur le blog de Sangomar, nous savons que le potentiel pétrolifère, nous savons qu'il n'y a pas de gaz à Saint-Louis, nous savons qu'il n'y a pas de gaz. Nous savons qu'il n'y a pas de trahison. Je vais vous expliquer tout simplement après l'enregistrement. Nous avons fait un contrat de partage de production, un contrat de recherche et de partage de production, CRPP. Nous avons fait un contrat pour l'exploitation. Nous avons fait un contrat pour l'exploitation. Nous avons investi dans la recherche, le développement, la prospection et tout. Nous avons fait un contrat pour l'exploitation. Nous avons fait un contrat pour l'exploitation dans le temps et en volume. Nous avons fait un contrat pour le recouvrement des coûts pétroliers. Nous avons fait un contrat pour l'exploitation. Nous avons fait un contrat pour l'exploitation. les 75 000 barils ont ensuite vu le coût de la compétition. Nous faisons de recherche, prospection, développement, et inexportation. Nous travaillons avec notre pétrole, et nous avons financé la recherche et le développement de notre pétrole. Nous travaillons à construire la compétence sur notre pétrole, afin que nous civilisions sur notre pétrole. C'est un autre exemple que l'on a vu lors de l'anomalie. Il faut être très patient et très attentif C'est pas compliqué Tout le monde dit que c'est compliqué C'est pas compliqué 75% 75 000 barils 100 000 barils 75 % C'est 115 000 barils C'est pas imposable C'est pas imposable 25 000 barils 10 000 barils 15 000 barils Production restante Dans les contrats En majuscule et en gras Production restante Profit oil C'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est pas compliqué Mais c'est pas compliqué Production restante Suivez-moi bien Dans le cas de CEDO Vous avez 50 000 à 100 000 barils Au Sénégal 27 % Mais si on paye 100 000 barils 200 000 barils Au Sénégal 30 % C'est pas compliqué Jusqu'à 100 000 barils 27 % C'est pas compliqué C'est pas compliqué La production restante C'est 15 000 barils Ce sont pas compliqué Une fois que c'est Au Sénégal Audal de 100 000 barils pour un seul petit baril. Maintenant, il y a 10 ans. Il y a 107 ans. Si vous êtes le président du Sénégal, vous savez que la société, si vous produirez 100 000 barils, vous gagnez 3 % de plus. Est-ce que vous signerez le plan de production de 100 000 barils ? Il est 95 000, il est 96 000. 100 000, le seuil est net. Le président Makissa, c'est ça. Ce qui est le plan de production de 100 000 barils, Il ne faut pas s'y mettre dans le site de 100 000 barils, on change de tranche. Le plan de production est 3 % et le plan de production est le plan. Comme le blog Saint-Louis. Je vous ai dit que c'est l'affaire Petr Tible. Il était le plan de production et Franck Tible. Le plan de production est en 40 ans. J'ai évalué à 6 milliards de dollars 6 mille milliards plutôt de dollars 6 mille milliards de dollars J'ai dit que c'était 400 millions C'est ce qu'il y a, il y a une rélevance Le contrat de rélevance J'ai dit qu'il y a une signature Une plateforme, je ne sais pas si C'est une plateforme au bout de 10 ans C'est qu'il y a une location C'est ce qu'il y a, c'est de faire Le blog de Sangomar C'est 3% de la langue Parce que le plan de production C'est 100 000, on a un baril On change de tranche, on a plus de 3% Plus de 3% C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a Nous avons dit, on ne peut pas Assembler, on ne peut pas Assembler, on ne peut pas Assembler Ce n'est pas grave, je suis dans la bouvance Je suis dans la coalition J'ai une chance J'ai une chance d'assembler Comme il y a une sœur Comme il y a une chœur Comme il y a une chœur Comme il y a une chœur Comme il y a À Basfale Comme il y a une chœur Il y a une chœur Nous avons tous Assemblés Je suis dans la chœur 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 Si vous avez dit L'Assemblée Il y a une chœur Les ministres de l'énergie Et les ministres de la mine Ils sont tous Ils vont vous dire parce que députés ils seront outillés pour poser les bonnes questions pour mettre sur la table les bons dossiers comme ce qui dit nous avons besoin de faire des députés nous avons une action citoyenne nous avons exercé en nous appuyant sur nos collègues députés pour qu'on pose les bonnes questions pour qu'on fasse les bonnes réformes les bonnes propositions de loi les bons amendements et tout ce qu'il s'en faut et les véritables commissions d'enquête parlementaire donc nous allons orienter notre équipe d'élus à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit une assemblée de rupture même si nous sommes physiquement nous pouvons faire un travail parlementaire Inch'Allah nous allons abattre un travail parlementaire au profit des futurs députés de la coalition et nous avons un problème nous allons dire qu'il y a quelqu'un qui s'affaire les premiers j'ai qu'est-ce que c'est là ? Inch'Allah nous avons invité à nous à l'Alfadri je ne vais pas dire tout ça mais nous allons vous promettre en fin de communication nous allons vous expliquer donc aujourd'hui nous allons vous montrer à l'Alfadri et nous allons vous montrer une vidéo illustrée la documentation de l'Alfadri donc nous allons vous montrer le président Olaf Schulz le chancelier allemand nous sommes à l'Alfadri et nous avons invité à l'Alfadri et nous avons invité à l'Alfadri pour nous avoir l'air il y a quelques jours le mois de juin nous sommes presque on est à la fin du mois pour nous avoir l'air pour nous avoir l'air 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 il faut le faire dans le Niger pour avoir l'uranium pour retourner dans la centrale nucléaire pour avoir l'énergie atomique donc l'Europe est ici ce qu'il y a il faut nous allons vous montrer à l'Union donc nous sommes en pole position l'Alfadri est le plus important mais nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes en Saint-Sago les Européens ne sont pas nous avons tous les gaz nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous nous sommes nous on doit tirer notre épingle du jeu au lieu de nous lécher les bords et de jouer les vassaux dans les sucres dans les vallées dans les vallées d'Europe et tout donc c'est ce que nous avons dit et nous avons le impact du politique que nous savons qu'il y a nous et il y a nous s'énerve à toujours et les intérêts et énergétiques et européennes par rapport à ce conflit Je vous remercie beaucoup parce que il y a des gens qui sont venus à la sénégale pour qu'ils puissent s'y aller et 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 qu'ils puissent s'y aller Donc c'est ce que j'ai dit aujourd'hui Je vous donne rendez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Ou Al-Fadri Ou Al-Fadri Vers 12h30 Insha Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titres par Juanfrance